Salut tout le monde c'est Styro, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du ProCyclist sur PCM24 avec notre cours italien, toujours présent, toujours là, bien sûr, chez la Bar Gianni. Aujourd'hui nous allons participer à nos premiers championnats d'Italie, grosse coupure sur le mois de mai. J'ai rajouté à notre calendrier, histoire d'avoir un petit bloc de course avant les CN, alors le Grand Prix des Cantons d'Argot en Suisse, la course y était déjà mais par contre le Tour de Slovénie n'y était pas, j'ai bien vérifié l'équipe y participe donc vous en faites pas, les points n'ont pas été jetés par la fenêtre, on sera bien au départ de la course et enfin les CN tout simplement. J'ai juste ajusté 2-3 petits trucs au niveau des entraînements, c'est-à-dire que sur la semaine du Tour de Slovénie et des CN, j'ai mis un petit truc de préparation spécifique, ça vous donne tout simplement un petit boost de forme, c'est comme si vous vous entraînez doublement cette semaine-là, du coup très certainement qu'on sera très fatigué début juillet, donc en fonction du pourcentage de fatigue, je rajouterai une petite semaine de repos parce que le mois de mai, il va y en avoir du repos, déjà avançons jusqu'au 1er juin et on aura le up du level 6. Allez hop, le passage au 1er juin, 85 points au total de données par le DS, ce qui fait qu'on passe au level 6 et le niveau 6 c'est très important, c'est un passage important du Pro Cycliste, à partir de maintenant on ne va plus avoir de up de caractéristiques tous les levels mais tous les deux, donc le prochain ça sera au niveau 8 et niveau 7 on débloquera les courses pour le Tour, dont Giro et Volta parce qu'il me semble que les niveaux pour débloquer les courses ont été revus à la baisse cette année. L'avantage c'est qu'on s'est très bien entraîné, du coup on a le choix entre 3 très très beaux up, courses par étape, grimpeur et puncher et nous nous allons prendre le up puncher, il n'évolue pas en montagne ni en chrono mais on a besoin de vallons les mecs, on a besoin d'axel et de ces points-là, c'est pour ça que je me suis entraîné là-dedans, histoire d'être un peu plus complet parce que 71 vallons c'est juste pas possible, on va passer à 65 plaines, 77 moyennes montagnes, 74 vallons, 68 prologues, 58 pavés, 56 sprints, 71 axel, enfin 72 descentes, 64 baroudeurs, 75 endurance, 72 résistance et 75 en récupération. Alors au niveau du point de compétence, on va se le mettre en volonté, tout simplement parce que sur les courses d'un jour et le CN est là, volonté il vous permet si jamais vous avez une forme prévisionnelle négative, vous appuyez sur le bouton, boum vous avez plus 3 sur la course qui suit. Allez, on va regarder qui a remporté le Giro, je sais que vous aimez bien quand on regarde un petit peu ce qui se passe en dehors de nos courses, c'est Mathéo Jorgensen qui remporte son premier grand tour avec Wismali The Bike devant Henrik Maas, et Peyo Bilbao qui fait podjom, Tao, Jane Lee top 5, Ben O'Connor, Almeda, Quintana, top 8 et Pozzo qui vient chercher un top 10, du haut c'est 41 ans, plutôt sympa. Avec classement par points, Tim Merlier, meilleur grimpeur David Godu, meilleur jeune Jorgensen forcément, meilleure équipe, Decathlon AG2R. Franchement le top 10 il a de la gueule, il n'y a que des beaux noms, sympa. Allez une petite classique histoire de se mettre en jambes et tester une nouvelle note, regardez, on commence à être sympa là, franchement, et le Valon qui se rapproche de la moyenne montagne, ça ressemble un peu plus à quelque chose. Là franchement je vous dis, il nous manque un peu de plaine, et on commence déjà à être plutôt pas mal aussi de l'axel parce que 71, alors le sprint je vois beaucoup, le 56 les gars il va pas beaucoup up, si on est à 61, 62 sprint à la fin du couroir c'est beaucoup, quand on prend un couroir par étape puncher, mais ce qu'il faut surtout c'est une grosse axel, parce que oui le sprint est handicapant mais si t'as une grosse axel ça passe. Allez les favoris de cette épreuve en Suisse, Finn Fischer Black, Jay Vine, Félix Rochardner, Carlos Canale et Patrick Conrad, nous sommes partis, il y a du Jack, du Marc Solaire, il y a du bond. Allez nous sommes au départ, la pluie est là en Suisse, on a plus 3 ? Ok, 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 franchement avec plus 3 malgré le fait qu'on soit pas en forme, je rappelle on sort de deux semaines de coupure au mois de mai, du coup la forme a forcément baissé, mais au moins on est frais pour attaquer la deuxième partie de saison. Bah honnêtement avec le plus 3, 79 montaigne, 77 vallons, 80 endurance, on commence à avoir des sets sympas là. On est passé sur le trottoir, c'est pas grave, on a une dérogation de l'UCI les mecs. Hop là, objectif atteint, on arrête de rouler, je sais que j'avais un collègue devant, mais au moins on fait les points du DS, il va falloir en faire des points, parce que maintenant vu que c'est le hub tous les deux levels, on va up bien moins souvent. Attention à toutes les cassures, parce qu'il y a un très très gros tempo dans ce peloton, on n'a pas de leader à titrer, c'est un peu le problème, on n'a que des électrons libres et des baroudeurs, du coup tout le monde n'en fait qu'à sa tête, on avait Colnaillé dans l'échappé, et nous on suit juste les tempos des différentes équipes, il y a Ineus qui a beaucoup roulé, Astana roule beaucoup aussi, Félix Gale qui... Oh c'est gênant Félix, arrête d'attaquer là. Ouais, ouais, ouais. Pas folle l'Axel. Ah ouais, non, non, non. Allez, du coup, dernière difficulté, Morgado, Soler, Tobias Foss, c'est là que tout va se jouer, ça a déjà fait beaucoup de dégâts, mais là ça va vraiment exploser, là tu bascules dans un petit groupe, on ne te revoit plus. Il y aurait des petites bosses par-ci, par-là, mais hyper courtes dans le final, Idé Shelling qui en met une, Fischer Black, Howson, Félix Gale se replace également, et nous il faut suivre un Jack Egg qui est là, il va suivre l'accélération du Néo-Zélandais, là l'Australien, on va bouger, mais dans les gros pourcentages juste après, c'est plus intéressant d'attendre. On a Marti Lulci encore pour l'équipe qui est présent, mais bon, il n'est pas dans un très très bon état le collègue. Allez, c'est parti, le dernier kilomètre vraiment difficile, après ça basculera directement, Kielich, Fischer Black, Idé Shelling, Canale, Conrad, il faut suivre toutes ces attaques, il faut basculer avec les meilleurs. Ok, ça s'est un peu assis, je ne pensais pas, on va relancer nous avant la bascule, on va prendre la roue de Lorenz de plus, tiens, et on bascule K8, pas beaucoup de monde qui ont basculé dans ce groupe, il y a Tess Fathion, il y a Sean Quinn, il y a forcément Fischer Black, très bon puncher, il fait une grosse saison, oh, il a plus 3 Fischer Black, ah oui, ah oui, ça pique, et là, on a Patrick Conrad qui va se sacrifier pour Nathaniel Tess Fathion, s'il va assez vite, grosse pointe de vitesse, l'Erythréen, de la Lidl Trek derrière, dans ce groupe, il y a Jay Vann, il y a Soler, il y a les UAE de piégés, il n'y a que Fischer Black de devant, mais ils vont rentrer, ils vont rentrer, Soler, Vannes, Kristen, derrière, ça ne rentrera plus, allez, c'est parti, nouvelle accélération, on va suivre Nathaniel Tess Fathion, 6 km de la ligne, on est dans le bon wagon là, là, il faut tenir ces roues là, et on repart à 7, ceux qui étaient rentrés, ils réexplosent directement, non mais Lawrence, il me veut, Lawrence, il est dans moi carrément, allez, on va suivre, on va garder la roue de Tess Fathion, c'est la meilleure roue à garder, la meilleure roue à prendre, je pense, dans ce groupe, non mais on me traverse, sérieux, on me manque de respect là, voilà, laissez-moi la roue de Tess Fathion, magnifique, 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 allez, 7 hommes pour une victoire, Lawrence de plus qui lance très très tôt, il ne gagnera pas, le belge de la Ineos, en plus de ne pas avancer très très vite, il déchait Link, ça s'est un peu, calmé là, on va lancer nous dans le dernier kilomètre, le virage à gauche, et ça remonte dans le dernier kilomètre, est-ce qu'on peut, aller chercher quelque chose, ah non, l'accélération c'est compliqué, c'est, Canale, Carlos Canale qui s'impose pour Movistar, devant le Suisse, à la maison, à domicile Fabio Christen, Shane Queen fait 3, et bien dans ce groupe de 7, nous faisons 7ème, à 2 fois de même se faire reprendre par le groupe derrière, pour écouter, pour une course de reprise, où on a une arrivée sur du quasi plat, et il faut une pointe de 8 S, on se satisfait du top 10, là par contre, on va être bien plus, on va bien plus avoir la dalle, c'est en Slovénie et sur les Seines, bien joué Canale, il met même une petite cassure de 3 ans sur le sprint, on a pris 11 secondes dans les dents, non vraiment c'est, c'est compliqué à dos, c'est la pointe de vitesse d'un Ferrarpa, c'est littéralement, le DS, 22 points, merci monsieur, et ce tour de Slovénie, grosse équipe d'alignés, de la part du directeur sportif, on sera avec Giulio Pellizzari, qui a pris des petits ups, non il était pas à 75 Pellizzari ici, je deviens fou déjà, Pozzo est là, Martini, Marcelluzzi, Tarozzi, Conforti, on est parti, Machu Wolf c'est là, il y a Tadej Pou, et bien écoutez, nous allons nous frotter, à Tadej, à la maison, par contre j'avoue, c'est hyper réaliste, c'est à dire que Tadej, il aime bien le faire le tour de Slovénie, tout le monde va sur Dauphiné Suisse, lui il va en Slovénie souvent, avec Maïka, c'est vraiment ça, putain, qui a dit que PCM n'était pas réaliste, on est dans le final de cette première étape, ici en Slovénie, les deux premières étapes sont très tranquilles, toutes plates, donc je vais juste vous les passer vite fait, on veut juste ne pas tomber, comme l'a fait Conforti, on a perdu un soldat abandon de notre équipier, et il y a quand même le champion de France, champion de Slovénie, champion d'Italie, sympa là le tour de Slovénie, on y viendra peut-être plus souvent, est-ce que le tour de Slovénie tabasserait pas le tour de Suisse, hum bizarre, allez c'est parti, le sprint qui va venir s'imposer sur cette première étape, et prendre le premier maillot de leader, il n'y a pas de réel sprinter sur cette course, et c'est Bruce Tenga pour Kern Pharma, non, Match Walls qui est passé tout à gauche de la route, qui passe au lancé de vélo, Bruce Tenga, Bonifacio, Tadej Pogacar était pas loin des Bonif, mais ça ne passera pas, parfait, écoutez, on passe sans encombre l'étape 1, c'est tout ce qu'on veut, direction la deuxième, et il faut juste faire attention aux cassures, avec cette dernière boss, et ses routes étroites, mais sinon, ça passe pour cette seconde étape, d'ailleurs je ne voulais pas montrer, mais en stratégie, on est co-leader avec Giulio Pellizzari, donc, bah le DS n'a pas tranché, il ne sait pas, donc Pellizzari aura accès à des équipiers, moi aussi, et ça sera au meilleur de se départager, par rapport à l'autre, sur l'étape de haute montagne, il n'y en aura qu'une seule, c'est là où tout va se jouer, elle arrive à Ormos, pas d'échappé qui va au bout, on a un deuxième sprint ici en Slovénie, c'est parti, qui va aller s'imposer devant, sur cette seconde étape, et bah, il s'appelle Tadej Pogacar, le champion de Slovénie, qui va déjà gratter des bonifications, les stats de fou, sérieux, il s'impose devant Duzan Rajovic, et Valentin Madouas, le champion de France, et bah, il va partir avec un petit avantage de 10 secondes, le Poggy, nous sommes au départ de la troisième étape, là par contre, c'est les étapes qui vont compter, c'est un zéro, ça me va très très bien, on a eu les mauvaises formes sur la plaine, maintenant, il va falloir avoir les bonnes formes, alors, c'est du Valon aujourd'hui, ça ne sera pas le plus important, le plus important, ça interviendra sur l'étape 4, regardez-moi ce profil, avec un call, mais phénoménal, 12 bornes à 8% de moyenne, c'est pareil, la dernière, il y a un beau mur, mais est-ce que ça va vraiment exploser, il n'y a que 8 bornes, peut-être, et le tour de circuit final, arrive, et je pense bien que le leadership va se décider, plutôt que prévu, et non pas, en montagne, lors de l'étape 4, parce que Pelizzari, il a déjà un peu de galère, il a pris des cassures et tout, il est rentré, mais c'est un peu l'enfer pour lui, pour le moment, la Barine Victorious roule avec Jack Egg, si vous vous demandez, pourquoi les matchs, les maillots sont aussi sales, il y a eu des petits chemin de terre, vers la mi-course, donc ça a créé des cassures et tout, bon, vu qu'on ne le voit pas sur le profil, ils n'ont pas compté, mais ça salit les maillots, quoi, voilà, on est des guerriers, mais il faut le suivre, ce tempo, de Jack Egg, Mihaly Levic dans la room, Velasco, Pogacar avec son maillot de leader, il est très vigilant, l'échappé se fait déjà reprendre, alors que nous sommes à plus de 30 km de l'arrivée, est-ce que quelqu'un va continuer le tempo, à la bascule, c'est ça la question, non, pour le moment ça se regarde un peu, ok, et le dernier passage, dans les 15 derniers kilomètres, on a essayé de gérer pour avoir la meilleure barre possible, il y a des petits attaquants qui tentent, bon, des petits, il y a Luke Plapla, qui est devant, mais c'est des attaques assez anodines, on ne va pas se mentir, Poga, ça se passe, moins un, ouais, moins un, mais full barre, Madouas, plus 3, oh lolo, oh le niveau, allez, Tarot 10, ça va être terminé, on va être tout seul, dans ce groupe, enfin, il y aura Pellizzari, mais bon, aucun des deux ne voudra se sacrifier pour l'autre, est-ce qu'il y a vraiment, on peut avoir l'audace d'en mettre une là, ce qui met un faux tempo, vous savez quoi, on va en mettre une, c'est parti, la barouche clignote, notre attaque va durer plus longtemps, et on va être suivi par Kevin Genietz, on tente de sortir, si ça peut même créer une cassure, et partir en petit comité, comme c'est en train de se passer, ça peut être très bien, on a tout intérêt à attendre Genietz, non, si on collabore à deux, ça peut être très bien là, pendant 10 kilomètres, il va revenir, il va revenir, je n'ai pas besoin de l'attendre et de ralentir, sinon ça va nous faire perdre du temps, mais 30 secondes d'avance sur le peloton, Kevin Genietz est avec nous, il y a Pavel Sivakov derrière, donc UAE, ne va pas rouler, c'est très bon, et Genietz, il collabore, allez, ça part, 30 secondes, on ne sait jamais si ça tient, ça peut être bien, Sivakov, il ne va pas passer, logique, il ne va pas collaborer, il a Tadej Pogacar derrière, il y a un quatrième qui nous rejoint là, c'est Luke Plap, mais il n'en peut plus Luke Plap, allez, il faut essayer Ineos, ils n'ont personne devant représenter, du coup, il tente, il roule en tête de peloton, et Ineos Grenadier, ça a recréé une cassure, on continue de forcer, Tadej Pogacar est en train de rentrer, mais c'est pas mal, c'est pas mal ce qu'on est en train de faire, personne ne veut collaborer, nous on va continuer, c'est pas grave, Simon Carr, Madoise, tout le monde est là, ça ne va pas passer, ça ne va pas passer malheureusement, à deux kilomètres de la ligne, de notre côté, est-ce qu'on va pouvoir aller chercher quelque chose, on ne sait jamais, on essaye de lancer un peu plus tôt, sous la flamme rouge, ça va, non, on n'avance pas très vite, est-ce que Tadej Pogacar va faire le back-to-back, ou est-ce que Madoise va le passer avec son plus trois, et non, back-to-back de Tadej Pogacar, il est trop fort, devant Madoise, devant Schilling, nous on va terminer au fond du tour, top 10, voilà, petite place sympathique, dixième de l'étape, devant Simon Carr, Pellizzari va prendre une petite cassure, et ça, ça peut être bien pour nous, parce qu'il peut, peut-être qu'il nous aidera, et on va en avoir besoin, de son aide, pour essayer de battre Pogacar, oui, oui, cette phrase est réelle, laissez-moi dans mon déni, les gars, allez, est-ce qu'il y a les cassures, oh la chance, Pellizzari, il est mis dans le même temps que nous, et bien écoutez, il ne nous aidera pas, on est vraiment sixième et septième collé, ça sera chacun pour soi, c'est comme ça, et Pogacar, qu'une avance de 20 secondes, les tables de haute montagne, les favoris, Tadej Pogacar, Sivakov, Maïka, Vine, les quatre premiers favoris sont chez UAE, tout va bien, puis il y a Jack Egg, il y a Chris Harper, il y a Timena Rensman, et enfin nous, avec Pellizzari, Madouas, dans les outsiders, on va dire, de cette étape, elle va faire très très mal, elle va faire des dégâts, le temps est exécrable, mais, qui dit temps exécrable, dit plus trois, pfff, moins deux, oh c'est terrible, Julio Pellizzari, plus un, bah écoutez, ça me dérange pas de l'aider, est-ce que je dis ça avec de la rage peut-être, en plus il a le maillot blanc sur les épaules, si jamais je dois l'aider, je dois me mettre au diapason pour l'aider, s'il peut gratter quelque chose, je le ferai, vous en avez ma parole, on garde toutes les notes négatives, on les utilise là comme ça sur le CN, on aura plus trois les mecs, UAE contrôle, c'est étonnant, non, ça contrôle pour Tadej, Tadej d'ailleurs quelle note, plus un, bon bah on se demande bien qui va gagner, Val, ah il veut pas donner, il fait, il fait le mec ténébreux, c'est bien, c'est bien, allez on est parti, en tout cas premier passage, de cette ascension du Colovrat, 12 km, 8,2% de pente moyenne, des pentes max allant jusqu'à 12%, c'est un monstre littéralement, on va voir à combien on va basculer, est-ce que même nous on va basculer, parce que si UAE monte comme ça jusqu'au-dessus, ouf, allez plus gros pourcentage, J-Vine, Maïka, Sivakov, il a déjà utilisé une grosse partage, partie de son équipe, mais là, il reste littéralement les 3 meilleurs, voilà, il reste les 3 meilleurs, les 3 qui pourraient gagner, la course, et qui seraient leaders 150 fois, peu importe l'équipe dans laquelle il serait, Pelizzari est protégé par Domenico Pozzovivo, nous on est entouré par nos équipiers également, mais vous voyez qu'au niveau de la barre, ça commence déjà à tirer la gueule, et on est encore beaucoup dans le peloton, après je pense que ça va vraiment s'arrêter d'un coup, et qu'on ne va pas basculer à 107, c'est quasi sûr, si on bascule à 107, il y a un gros problème, et Maïka devant l'échappée, une 50 d'avance, il n'y a pas beaucoup d'avance, ils sont 8, il y a Mark Padoune notamment, dans le groupe de tête, et Pelizzari va être mieux, on va être 2, on va être 2 à la bascule, et encore, est-ce que nous on va basculer, parce qu'il reste 3 kilomètres, le dernier kilomètre 500 est un peu plus facile, mais il faut faire attention, voilà ça a bien cassé là, on est plus que 50, on va basculer à une vingtaine grand max, est-ce qu'on sera parmi ces 20, c'est terminé pour J-Vine, et Pelizzari qui veut que je le protège, t'inquiète frérot, je t'aiderai dans la deuxième ascension, si j'arrive à passer, mais c'est pas sûr, c'est terminé pour Valentin Madoise, Rafa Le Maïka, mais un sacré bordel là, et qu'est-ce que j'ai dit 20, ils vont être 5, ils vont être 5 à la bascule, et Pogaccia en personne qui roule, oh bah, il a plus d'équipiers, il y va tout seul, bah bonne chance Pizzari, force à toi, on va rester avec Sivakov, Brambilla, Scottsons, et Idé Schelling, oh le carnage, oh le carnage, bah tu vas me dire, là ça fait un bon entraînement pour les scènes d'Italie, oh non, Julio, ah mais il va me demander, moi je veux bien me sacrifier dans la bosse, mais il va me demander de me sacrifier sur le plat là, est-ce que un mec roule, oh un mec roule pas, ok j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris, on va y aller, après il y a un groupe derrière, attendez, attendez, j'attends, j'essaye de carotte, je sais c'est pas bien mais, là dans le groupe de 16, ouais voilà, le groupe de 16 va rouler, parfait, ah je suis un rat les gars, les gars, les gars, attendez, en plus regardez, j'ai une barre bleue deux fois plus grosse que la sienne, ah ouais par contre, mais tu te fous de ma gueule Sivakov, c'est comment, allez l'ultime ascension, Pizzari a une minute à reboucher, sur le groupe Tadei Pogacar, qui est devant, ouais ils sont là, il y a Harper de Foss de plus, il y a du monde, Calzoni qui est présent, on va voir ce que ça va donner, Valentin Madois qui y va, c'est le pied, nous Pizzari il est là, et on va essayer de rouler tout simplement pour Pizzari, il y a Calzoni qui le fait aussi, j'espère que tu retiendras ce sacrifice, et j'espère que tu vas mieux te placer, parce que là si tu prends une cassure alors que je me sacrifie pour toi, je te dégomme, ouais genre par exemple ça, non mais sérieux, Julio ! Allez viens là, viens, prends ma roue bordel, prends ma roue, mais quand on va pouvoir demander à notre leader de prendre notre roue, on est à genoux Sianid, c'est le B à B de quand t'es équipier, de pouvoir parler à ton leader, aïe 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 aïe, bon écoutez au moins il est là, je sais pas à quelle place il va finir, ils sont quoi, ils sont trois devant, je crois qu'au troupe, il était dans l'échappé, on va voir, on va voir, on va voir, écoutez je me suis sacrifié, j'avais moins deux, c'est un fond de top 10, mais bon, honnêtement autant que Péitzahari, essaye d'aller chercher plus haut, un top 5 ou quoi, force à toi mon garçon, j'espère que j'ai pas fait tout ça pour rien, mais j'ai fait tout ça pour rien, il m'attend, je vais péter un plomb, regarde les deux débiles, regarde le, non mais, j'abandonne, je, avec Pogacar qui s'impose, est c'est étonnant, non, en solitaire avec beaucoup d'avance a priori, oh tu prends ma roue là, j'espère que tu la prends ma roue, j'espère que tu vas pas la lâcher, sinon je vais criser, je te ramène le plus proche possible, non mais, Julio, Julio, la logique, la logique, et bien écoutez, on va arriver, sur un fond de top 15, pour Diaz, 16ème place de Pizzeri, 17ème place pour nous, devant Arensman, oh à la course clownesque, oh c'est terrible, là c'est terrible, vraiment, c'est, et là je me dis, il y a des mecs, qui sont payés, pour tester le jeu, en 2h de jeu, tu le vois ce genre de problème, et ça fait 6 ans que ça y est, ouais, bizarre, sympa l'emploi fictif, allez allons voir les podjums, 2-0-6 d'avance pour Poga sur 2+, 3-36 sur Brambilla, ce qui fait qu'au niveau du général, bah non, ma Pizzeria est même pas top 10, oh la la, oh les clowns, ah, doublé au classement meilleur jeune les mecs, magnifique, nous sommes 12ème et 13ème du général, assistante de main dans la main, comme de bons copains, c'est beau, et je vous le dis, il n'y a plus d'amitié qui compte, là ce qu'il vient de faire, là, je vais l'attaquer comme jamais, pour prendre le maillot blanc, et rentrer dans le top 10 sur le mur, ah, ultime chance, de faire quelque chose, on a plus un, oh bah je te dis Giulio, c'est ciao mon gars, je rentre dans le top 10, je te vole ton maillot blanc, ah, il n'y a que 8 km à la bascule, donc c'est faisable, et le final de l'étape, le dernier mur est dans 3 km, on est protégé par Martinelli, Pelizzari n'a pas envie de le garder son maillot blanc, et de rentrer dans le top 10, il est très loin, et bien nous on va en profiter, ah, c'est la guerre interne, c'est déjà la guerre interne chez Barjani, devant 10 secondes d'avance pour Lookplap et Concha, il y a Ruiz qui essaye de remonter, nous on est très très bien placé là, avec le très beau boulot de Martinelli, et ça va être parti, je ne prononcerai pas le nom de l'ascension, 1 km 809, 99% de pente moyenne, et là il faut tout simplement être solide, il faut être solide sur les appuis, pouvoir faire des différences, et c'est ce qu'on va tenter de faire, allez c'est parti, première accélération, dès le pied, qui poursuivre, qui poursuivre une attaque dans des pourcentages aussi hauts, Lookplap il essaye de nous suivre, il n'y arrive pas, il n'y arrive pas à nous suivre, allez 8 km, la bascule elle est là, on va tout simplement tout donner, ne pas réfléchir, avec combien de secondes on peut basculer, et pas mal, un sacré paquet de secondes, on peut basculer avec pas mal d'avance, on est très bien, attention à la descente technique sous la pluie, mais ça nous permet de bien récupérer, tout en gardant un tempo très élevé, et maintenant il y a 6 km, 6 km à tenir, est-ce qu'on en est capable, on donne tout, de toute manière si on se fait reprendre, au sprint on n'a aucune chance, donc on donne tout, ne pas avoir de regrets, est-ce qu'elle est là, notre deuxième victoire professionnelle, sur cette étape ici en Slovénie, 1 minute 20 pour le groupe Giulio Pellizzari, à 3 km, toujours 25 secondes sur le groupe Lorenz de plus, attention à ce que ça ne revienne pas, les 500 derniers mètres sont sur pavés, on ne réfléchit pas, on se moque à 99, de toute manière comme on l'a dit au sprint, on n'a aucune chance, donc c'est soit on arrive tout seul, soit c'est mort pour nous, accélération de Jack Egg derrière, allez 1 km 200, le dernier kilomètre, il y a le pavé qui arrive, on va gagner une course pavée, alors peut-être, alors peut-être, alors peut-être, c'est pas fini, ils vont revenir très très fort, mais on va tenir, la victoire sur cette dernière étape en Slovénie, et là, celle-là elle fait très plaisir, en plein milieu des pavés, si on m'avait dit que je gagnerais une course pavée, avec 58 pavés, c'est très très fort, Valentin Madois et Lorenzo plus font 2 et 3, Pogacar arrive dans le groupe, il n'y avait pas trop de suspense, il va remporter le général de ce tour de Slovénie, mais est-ce que tout ça nous permet, de rentrer dans le top 10, et d'aller chercher le maillot blanc, le maillot blanc oui, maintenant le top 10, il y a Shelling, il y a Scotson, il y a Ouran, il y a pas mal de monde lâché, on va aller voir ça, la victoire en solitaire, c'est notre deuxième Pogacar, la honte, ils nous ont mis dans le même temps, on avait 20 secondes d'avance, on rentre quand même dans le top 10, mais j'avoue là, il y a une petite honte, on aurait fait 7ème devant Marc Padoune, réclamation, il y a plus de primes 7ème que 8ème, en tout cas on remporte ce tour de Slovénie, enfin on remporte, on remporte la dernière étape de ce tour de Slovénie, non non, on est un peu à 6 minutes 20 d'un certain Tadej, donc non on remporte pas du tout, Pogacar qui remporte pour la 3ème fois de sa carrière, ce tour, mais surtout ce qui nous importe, c'est le classement des jeunes, nous sommes meilleurs jeunes, de ce tour de Slovénie devant Luke Plap, et Julio Pellizzari qui passe 3ème, on vole, on lui arrache des épaules, le maillot blanc à notre équipier, et franchement il ne mérite que ça, il dégringole en plus 15ème, c'est moi le boss de l'équipe mon gars, et monsieur le DS combien de points ? 41 points, bah voilà, mon déjeuner est content, victoire des tapis il est content, parfait, nous sommes à 122, et nous sommes maintenant parti pour nos premiers championnats nationaux, l'avantage c'est que chez Bargiani, il y en aura beaucoup des Italiens, donc franchement on ne sera pas dépaysé, nous allons commencer avec les chronos de l'Italie, tout simplement, bon, pour la victoire, on se demande vraiment qui va gagner, monsieur Pipo, dans les outsiders, il y a Cataneo, il y a Sobrero, il y a Betchol, il y a Milesi, on est quand même 6ème dans la hiérarchie d'après le jeu, donc essayez d'aller chercher un top 10, voire gratter un top 5, pour nos premiers CN, ça serait beau, écoutez, il n'y aura pas de top 5 ni de top 10 sur ce championnat national, nous avons une très mauvaise forme, et de toute manière, quand tu vois que je suis 6ème favori, mais que le DS au départ me dit, objectif top 15, généralement, t'as très vite compris, même sans voir la forme, que c'est une catastrophe pour le monde, c'est Alberto Betchol, qui nous a doublé, il est parti derrière nous, il est déjà arrivé, qui a le meilleur temps, sur la ligne devant Jonathan Milan, et Djegou Lissi, et nous on va arriver avec un 11ème temps, notre ami Ghana, meilleur temps, et bien écoutez, Ghana va devenir, pour la 159ème fois, champion d'Italie du contre la monte, devant Alberto Betchol, et Lorenzo, Milesi, pas de top 5, pas de top 10 pour nous, sur ses premiers scènes, on va dire qu'il a eu le track, voilà, il a eu le track, il a mal dormi, premier scène, il était stressé, du coup, voilà, forcément t'arrives fatigué, tu prends une taule, 15ème, top 15, bon après quand tu regardes les équipiers, bon, ça va, on remonte un petit peu le niveau quand même, Monsieur le DS, content ? 13 points, à peu près content, allez là par contre, c'est la course qui compte vraiment, les championnats d'Italie, en ligne, avec Pozzo Vivo, Gaburo, Covilli, Zoccarato, Marcellucci, Tolio, et Pellizzari, un parcours très 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 montagneux, de 250 kilomètres, autant vous dire que là, il faut une bonne forme, et quand tu vois le favori, il n'a que 78 montagnes, je vous jure qu'on peut tirer notre épingle du jeu, faudra bien gérer, mais on peut, l'Italie manque de grimpeurs, c'est une dinguerie, la génération qu'il y a là, c'est dur, allez le départ de ces tout premiers championnats d'Italie, de notre côté, c'est un plus 3, la chance, messieurs, le jour de gloire est arrivé, nous avons 80 montagnes, un 81 d'endurance, et avec cette longueur de course, c'est important, oh là là, je ne vais pas m'enflammer, mais objectif top 15, enlève le 5, enlève le 5, objectif top 1 mon pote, nous sommes à peu près à la mi-course, 130 kilomètres de l'arrivée, le scénario de course est très simple, nous roulons depuis le kilomètre zéro, avec tout le monde, et le but c'est juste de durcir, on va d'ailleurs augmenter un petit peu l'allure, le but c'est vraiment de durcir, d'avoir une course difficile avec notre physique et notre montagne, on est sûrement l'un des meilleurs, on va aller voir un petit peu la note de Giulio Ciccone, qui était le favori numéro 1 dans le menu, il a moins 1, il a moins 1 Giulio Ciccone, donc ça c'est quand même une info importante, à assimiler, et Zana a moins 1 également, oh là 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 là, on ne va pas rêver, mais vas-y, quoi ? 60 kilomètres de l'arrivée, il me vole tout le monde, et ça ne roule plus, non je vais tout casser, je vais tout casser, mais c'est quoi ce jeu ? Mais regardez, ma barre et la scène, mais oh 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 ! Non réellement, et là ça ne roule plus là, là on attend le sprint, littéralement, non vraiment, il faut aller se faire foutre, mais c'est sérieux ça ? Super, super super, j'allais durcir, ça allait exploser là, et je ne peux plus, et bien écoutez, si on ne peut plus, on doit y aller, voilà, on doit y aller, attends, et là ça, quoi ? accès à mes bonhommes, et là ça revient, quand j'attaque, j'ai accès au type, non mais c'est lunaire, c'est lunaire, what the fuck, écoutez, on va durcir nous même, tant pis, on y va, rien à foutre, le DS a tout ruiné, je suis dégoûté, j'ai vu Formolo, attaquer, et bien on va le suivre, David et Formolo, voilà, tout simplement, 50 bornes, certes, mais il ne reste plus qu'un tour de circuit, et dans les descentes, on peut bien récupérer comme il faut, du coup l'objectif, c'est de passer avec lui, basculer dans la descente avec lui, comme ça on va pouvoir, tout simplement, partir à deux, on a un peu plus d'une minute d'avance, il faut tenter, de toute façon, j'ai plus le choix, il n'y a plus d'équipier, du coup c'est soit ça, soit on a un sprint limite, tellement ça ne roule pas, et Formolo par contre, il faut le tenir, parce que Formolo en plus 3, ça fait très très mal, voilà, on est avec lui, on prend le relais, il y a Calzoni qui s'accroche, et l'écart, regardez, une 40, est-ce que c'est le bon coup ? Je ne sais pas, on a fait l'écart sur le peloton, mais ça se regarde, ça ne veut pas trop se sacrifier pour l'autre, mais c'est même pas sacrifié, ça ne veut même pas relier, genre à 60, du coup j'avoue, je ne sais pas trop quoi faire, dans quelle situation, rouler, ne pas rouler, aïe aïe, écoutez, là ça se remet à rouler, vas-y, roulons, 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 c'est parti, c'est parti, c'est parti, 25 km, mais la montée fait un peu moins de 10 km, on a deux minutes d'avance, sur le peloton des favoris, et en vrai, même en étant devant, on a plus de barres que Giulio Pellizzari, donc on va voir, on va voir ce que ça va donner, tout simplement, il y a un groupe de contre là, avec Albanese, Valerio Conti, Matteo Trentin, est-ce que ce groupe de contre va réussir, je vois le peloton au sprint, là ça va monter très vite dans le peloton, il ne faut pas paniquer, ce n'est pas grave, ce qu'il faut c'est ne pas s'affoler, ne pas craquer, se retrouver en fringale derrière, 1 minute 30, ça va vite baisser, et ça sera 4, Giulio Chikone notamment, le favori numéro 1, il a l'étiquette, et il est sorti, par contre même en sortant 1 minute, et le reste du peloton est à 1,45, ça sent bon, je pense qu'on a bien fait de sortir à 50 bandes de l'arrivée, Formolo ça donne quoi ? Oh la 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 la, on est en train de le mettre très mal David et Formolo, on est en train de le mettre très très mal, on va regarder, mais là j'avoue qu'on est dans une position XXL, on ne va pas parler trop vite, il y a des chutes, il y a une dernière descente à passer, mais on va l'attaquer, on l'attaque David et Formolo, et il ne peut pas nous suivre, on a mis en fringale également, Calzoni, Chris From est en train de passer à l'offensive, je ne sais pas si vous l'avez entendu, en tout cas nous sommes partis 18 kilomètres, 18 kilomètres d'un rêve et d'un maillot, vert, blanc, rouge, les Tifozi vont nous aimer, mais comme jamais, mais comme jamais, une 40 sur le groupe Pelizzari, tu peux me voler mes équipiers, mais tu ne prendras pas mon titre, 50 secondes, 50 secondes sur Giulio Ciccone, et sur Filippo Zana, qui est avec lui également, on est à peu près équivalent, on est quand même très très bien, on est quand même très très bien partis, il ne faut pas s'enflammer, mais derrière il y a le groupe de 20 qui va revenir, avec Pelizzari et Tolio notamment, dans notre équipe, regardez ils sont juste là, est-ce qu'ils vont être capables de nous revenir dessus ? On a une 20 d'avance, une 20, on doit résister, à 14 hommes lancés à vive allure, la bascule n'est pas loin pour nous, allez tiens bon mon petit, tu nous fais un sacré numéro là, le numéro est exceptionnel, ils sont tous cramés derrière, ils ne viendront pas te chercher, il n'y a pas une énorme descente là, et ça va remonter, donc là il faut vraiment en profiter, pour récupérer dans cette micro descente, on va prendre le gel, le gel doit faire effet dans la bosse là, pas après, ça ne servira plus à rien, allez une 10, une 10, d'avance, à 11 km de l'arrivée, attaque de Djégo, ici derrière, c'est là, c'est là que ça joue, c'est là que ça joue, si on en croit les barres de Pizzeria et Tolio, ils sont cramés derrière, ils sont 8 à notre poursuite, on est sortis très très loin, on aurait pu attendre, mais quand on a vu qu'on n'avait plus nos équipiers, on est sortis, on a pris nos responsabilités, 9 km dans la ligne, allez c'est parti, c'est là que ça monte, c'est là que ça compte, c'est là que ça compte, et le gel fait, la gestion est parfaite, ah c'est pas très long, c'est pas très long, il n'y a pas de replat, en bas de la descente, c'est maintenant, et si ça fait pas l'effort, c'est gagné Alberto Betchol, qui emmène ce groupe, allez il roule vite, quand même, il roule vite, mais il y a toujours la minute, la barre de la minute est toujours là, et on bascule dans cette descente, sauf chute, nous allons aller le chercher ce titre, allez s'il te plaît, c'est pas maintenant, ça serait la pire chute de ma vie, en 9 ans de PCM, 50 secondes sur un quatuor de contre, oh là là, allez, imaginez comment on va être trop beau, première saison chez les professionnels, 19 ans, et on peut aller chercher le titre, on n'a gagné que 3 fois dans notre vie, la 4ème ça sera peut-être pour un maillot, ah ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire, on en a fini des virages techniques, là franchement, il faudrait vraiment ne pas avoir de chance, on va pas reprendre la bosse à gauche, on va continuer la descente, et il y a toujours 7 minutes, on peut commencer à savourer 2 km de la ligne, ici à Fuji, on va s'en souvenir de cette ville, Fuji, ce parcours de 250 km, le maillot vert-blanc-rouge, il est pour nous, Stirlandzi est champion d'Italie, avec la Bargiani, et ça c'est magnifique, oh là là, alors oui, on a de la chance, le plus 3 est tombé pile le bonjour et tout, c'est ce que je vous ai dit en Slovénie les mecs, j'avais prévenu, on chope tous les moins 2, pour choper le plus 3 au CN, là où ça compte, et ça compte, Alberto Becciol est note de fin, la médaille de bronze revient à Giulio Ciccone, et en plus de ça, on bat de très très beaux noms, on sera, la photo Insta là, avec le Podjom et le maillot, il va être très stylé, avec Becciol à côté, Ciccone à côté, oh là 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 là, Pelizzar et Tolio, complètent le top 10, ils sont 8ème et 10ème, bien joué les mecs, et le Podjom, on va le savourer, celui-ci, 54 secondes, c'est officiel, c'est cet écart, bon je crois que c'est une minute, ils ont compté des bons nifs, je ne sais pas pourquoi, en tout cas, oh là là, on fait la bise aux hôtes, on va avoir un petit maillot, pour la fin de saison, et pour tout le début, de la saison prochaine, est-ce que l'année prochaine, on n'irait pas sur le Giro, notre premier Giro, avec le maillot de champion d'Italie, j'avoue que dit comme ça, ça vous fait rêver, j'avoue que dit comme ça, c'est la classe, oh que oui, oh que oui, nous sommes champion d'Italie, monsieur le DS, là vous êtes content, bien sûr, 43 points, mais surtout, le petit maillot dans le menu, qui s'illumine, notre premier maillot, sur les 18, ouais c'est ça, sur les 18, est-ce qu'on arrivera, à aller chercher les 18, on verra, en tout cas, 4 victoires chez les pros, 2 courses d'un jour, 2 étapes sur des courses par étape, nous sommes très 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 contents, on affichera notre maillot de champion d'Italie, pour la fin de saison, qui va arriver très très vite, les gars, regardez le vainqueur là, oh là là, c'est nous, on est en bleu, on est en bleu, je regarderai avec les 15 points, s'il y a moyen de changer, quelques trucs, d'enlever une course, en rajouter une plus sympa, je regarderai tout ça, pour voir si on peut se faire une petite fin de saison sympathique, mais en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cet épisode, où on sera fait tout le mois de juin, les CN, on sera passé level 6 aussi, on a des nouvelles notes, et ça c'est plutôt cool, il faut que je n'oublie pas, quand je vous montre les notes comme ça, vous ne les voyez pas, là vous les voyez bien, vous ne voyez pas la fin, mais ce n'est pas grave, en tout cas, je suis très 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 content de cet épisode, j'espère que vous l'aurez apprécié, si vous avez aimé, n'hésitez pas à me bombarder de like cette vidéo, ça fait très plaisir, ça récompense le taf les mecs, des prochains épisodes, un pro cycliste tous les 2-3 jours, c'est la moyenne, donc notez-le sur votre calepin, ce week-end on se retrouve pour la suite, j'espère que vous avez apprécié, on se donne rendez-vous très très vite, portez-vous bien, et à la prochaine, ciao ciao !